Jetsémane, là où tout va se décider. On va lire ensemble dans Matthieu au chapitre 26 et au verset 36. Matthieu chapitre 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Jetsémane et il dit aux disciples « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier ». Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi ». Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi « Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre « Vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi, veillez et priez afin que ne vous tombiez pas en tentation ». L'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi « Mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite ». Il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient apesantis. Il les quitta et s'éloigna et en s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit « Vous dormez maintenant et vous vous reposez, voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre, s'approche ». Dans Luc, au chapitre 22, aux versets 43 et 44, Luc va donner un peu plus de détails sur ce récit. Il va dire « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier et Jésus étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre ». Jésus se retrouve à Gethsémane dans une bataille cruciale pour sa destinée. Quand tu es à Gethsémane, comme Jésus, tu sais quelle est la volonté de Dieu, tu sais ce que Dieu veut, mais le combat est tellement intense dans ton âme, dans tes pensées, dans les pensées de ton cœur que tu n'arrives pas à te soumettre à la volonté de Dieu. Jésus savait exactement ce qu'il devait faire. Il savait exactement que la volonté du Père était qu'il aille à la croix et qu'il meurt et qu'il verse son sang et qu'il souffre beaucoup de la part des anciens et qu'il ressuscite le troisième jour après avoir été crucifié. Il connaissait cette volonté. Il était le Fils de Dieu, il était Dieu lui-même le créateur de toutes choses, mais lui-même le maître, lui-même le maître. À ce moment-là, la pression était telle face à la mort. À Gethsémane, tu vois toujours la suite. Tu sais ce que Dieu veut, mais tu vois et ton âme perçoit et ton âme est effrayée. Effrayée par la pression qu'il va y avoir en faisant la volonté de Dieu. Effrayée par les critiques que tu vas subir. Effrayée par la charge de travail que ça va te demander. Effrayée par le sacrifice de ta chair que ça va demander. Et à Gethsémane, il y a un combat. Un combat où tout se décide. Un combat où en toi, le combat est tellement violent que tu dois prendre une décision. Et Jésus devait à ce moment-là prendre la bonne décision. C'est à Gethsémane que les plus grandes destinées se sont révélées. Et c'est à Gethsémane aussi que les plus grandes destinées ont été avortées. C'est à Gethsémane que tout s'est décidé. Et dans ta vie, c'est à Gethsémane ce lieu de combat dans les pensées, où tu sais ce que Dieu veut pertinemment. Et tu vois ta chair à l'intérieur de toi qui te tire dans l'autre sens. Tu sais quelle est la volonté de Dieu, mais il y a un combat à l'intérieur. Gethsémane, c'est ce lieu décisif où tout se décide pour la suite de ta vie. Gethsémane. C'est à Gethsémane que de héros ont été révélés. Où ils ont pris la décision d'accepter et de rentrer dans le plan de Dieu pour leur vie. Et qu'ils ont été révélés comme des héros, des vaillants soldats, des vaillants guerriers. Mais c'est aussi à Gethsémane où des héros, parce qu'il n'y a pas qu'une seule fois dans la vie où on passe à Gethsémane. Gethsémane, c'est ce lieu où tu es tiraillé. Ce lieu où il y a la frustration. C'est lieu où tu as l'impression que tu vas craquer, que tu vas abandonner, que tu vas soit prendre la décision, soit tu te sens découragé, tiré. À Gethsémane, des héros sont tombés. Des hommes de Dieu remarquables qui ont impacté ce monde et qui savaient pertinemment que Dieu voulait qu'ils se fortifient, qu'ils prennent courage et qu'ils continuent. Mais ils ont choisi la facilité, ils ont choisi la séduction, ils ont choisi le confort et ils sont tombés. Oui, des héros sont tombés et des destinées ont été avortées. Ta victoire, à chaque Gethsémane que tu as, va t'amener plus loin et plus haut dans le plan de Dieu et dans le bonheur de ta vie. Mais ta défaite à chaque Gethsémane que tu vis, où tu recules, tu fuis Gethsémane, tu fais marche arrière et tu t'éloignes parce que la peur, la frayeur, l'angoisse t'a saisi de te dire non, je n'ai pas la force, non, je ne veux pas, non. On disait tout à l'heure pendant la louange, le Saint-Esprit a parlé, il y a tellement de gens ici, leurs trésors, leurs destinées n'ont pas été révélées. C'est parce qu'à chaque fois qu'ils se retrouvent à Gethsémane, soit ils n'y vont pas parce qu'ils ont peur, soit lorsqu'ils s'y trouvent, ils font marche arrière et ils fuient. Au lieu d'avoir la victoire à Gethsémane, ils ont la défaite. Et je prie que pendant que je parle, le Saint-Esprit vous révèle exactement ces choses. Nous avons tous des Gethsémane. Le Gethsémane est peut-être le ministère que Dieu t'a confié. Et tu es peut-être découragé aujourd'hui et tu veux abandonner. C'est difficile. Tu voudrais du repos et du calme. Tu voudrais que ce soit plus facile. Gethsémane, c'est peut-être la vision que le Seigneur t'a confiée. La chose qu'il t'appelle à faire. Le ministère dans l'Église qu'il veut que tu œuvres, dans lequel tu œuvres. Les âmes qu'il veut que tu sauves. Les livres que tu veux que tu écrives. Gethsémane, c'est peut-être quelque chose que Dieu t'a demandé à faire pour son peuple, pour son œuvre. Mais Gethsémane, c'est aussi peut-être pour toi le lieu où dans ton couple tu vis un enfer. Dans ton couple c'est difficile. Dans ton couple tu es à ce lieu de rupture. Et là où tous les autres échouent à Gethsémane, en disant, ils divorcent, ils séparent, ils brisent des foyers, ils détruisent la vie d'enfant. Parce qu'ils disent, il n'y a pas de solution. À Gethsémane, c'est trop difficile. À Gethsémane, tu vois, ton âme se projette et elle est effrayée. Elle a peur. Peur de la suite. Peur de ce qui va arriver. Et pourtant tu sais que la volonté de Dieu, c'est que ton couple soit restauré. Mais la pression est telle à l'intérieur de toi, la chair crie tellement fort, que tu veux abandonner. Tu te sens découragé. Oh, je prie qu'aujourd'hui, tu aies ta victoire à Gethsémane pour ton couple. Je prie que le pardon véritable jaillisse de ton cœur, malgré tout ce qu'on t'a fait, malgré tout le mal que tu as subi, malgré toute la douleur que tu as eue, je prie que tu pardonnes et pardonnes encore à Gethsémane parce que tu sais quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. Mais tout se décide à Gethsémane pour ton couple. Oh, le Seigneur ne veut pas que tu abandonnes. Le Seigneur aujourd'hui veut que tu te fortifies, que tu prennes courage et que tu fasses le bon choix, que tu choisisses la volonté de Dieu et qu'il te soumette. Oh, c'est facile de connaître la volonté de Dieu, mais c'est autre chose que de la vivre et de la mettre en pratique. La vie chrétienne ne consiste pas à faire ce que l'on veut, frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est faire la volonté de celui qui nous a créés et engendrés. Qui a dit que la vie chrétienne, c'était faire ce qu'on veut ? La vie chrétienne, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est faire la volonté du Père et du Seigneur Jésus-Christ. Gethsémane. Peut-être ta relation avec ta famille, tes amis. Le Seigneur veut que tu t'humilies, que tu te réconcilies avec ces gens. Mais tu es là, à Gethsémane, il y a eu un combat et tu as perdu ce combat, ou tu es sur le point de le perdre. Mais Dieu te dit aujourd'hui, choisis la victoire. Gethsémane, c'est peut-être pour toi garder la foi ou abandonner la foi. Peut-être que tu es arrivé à un stade où à l'intérieur de toi la lutte est telle, que tu es prêt à faire marche arrière et retourner dans le monde. Comme bon nombre de frères que j'ai vus dans cette église et qui ne sont plus, ou de sœurs, ou dans d'autres églises que j'avais à Paris, que j'ai vues. Il y a un réel combat à Gethsémane. Vas-tu décider de retourner dans le monde ? Vas-tu décider de garder la foi en Jésus jusqu'au bout et de faire la volonté de Dieu ? Vas-tu décider de sortir avec ce gars ou cette fille qui n'est pas chrétienne, qui n'est pas sauvée ? Parce que la pression est telle, mais tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu sais que Dieu veut que tu te maries un jour dans le Seigneur, avec quelqu'un qui l'aimera et qui le servira. Mais la pression à Gethsémane est telle qu'il y a la tentation et tu veux aller dans cette direction. Le monde t'appelle. C'est à Gethsémane que ça se passe. Oh oui, Gethsémane, c'est peut-être pour certains le lieu où ils ont un combat vis-à-vis du péché. Tu sais que Dieu veut que tu mènes une vie sainte. Mais à l'intérieur de toi, le combat est tel que tu as fait, peut-être, ou tu es en train de faire le choix d'abandonner. Pour choisir la débauche, pour choisir le péché, pour épouser le péché. Gethsémane, c'est ce lieu de pression où la décision est difficile à faire. Mais tu sais que Dieu t'appelle à mettre à la lumière toutes ces choses que tu caches. Tu sais que Dieu veut que tu dises la vérité, même si cela doit te coûter la vie. Et pourtant, à Gethsémane, tellement refusent de dire la vérité, tellement refusent d'exposer à la lumière de leur couple ce qu'ils ont fait, à la lumière de leurs frères et soeurs ce qu'ils ont fait, ils préfèrent cacher par peur des conséquences et demeurer dans leur situation. À Gethsémane, c'est le lieu où tu prends la bonne décision. Alléluia. À Gethsémane, c'est le lieu où tu décides de suivre et de faire la volonté de Dieu, quel qu'en soit le prix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin ? Dis à ton voisin, ne fuis pas Gethsémane. Le mot Gethsémane, c'était le jardin de Gethsémane qui se trouvait sur la montagne des Oliviers. C'était un lieu où on pressait les olives pour en fabriquer de l'huile d'olive. Et le mot Gethsémane signifie « pressoir », littéralement « pressoir à huile ». À Gethsémane, c'est cet endroit où tu te trouves, où la pression est tellement forte dans ton âme. Ton âme se trouve au milieu de ton être. Mais tu as d'un côté l'esprit, ton esprit recréé à l'image de Dieu. Ton esprit né de nouveau qui veut faire la volonté de Dieu, qui veut et qui te dit c'est quoi la volonté de Dieu. Et il te pousse à faire cette volonté. Et ton âme est au milieu. Et de l'autre côté, tu as ta chair, ton vieil homme, cette nature, non renouvelée en toi, qui te pousse et qui te dit « Non, non, ne va pas là, ne décide pas ». Et ton âme au milieu est dans cette pression à Gethsémane. Et cette pression, elle est tenue comme ça. Et il y a un combat terrible à l'intérieur de ton cœur, dans tes pensées. La chair te dit « Non, va là-bas ». L'esprit te dit « Non, viens ici ». Choisis Dieu. Non, choisis la facilité. Choisis le péché. Choisis la simplicité. Choisis la vie facile. N'en paye le prix pour l'évangile. Épouse la vision de Dieu pour ta vie. Et tu es au milieu. Et ton âme doit se décider. Ton âme est ta Gethsémane. Il y a différentes intensités de Gethsémane. Mais chaque Gethsémane est vitale. C'est là que tout se joue. C'est là que ta destinée se joue. C'est là que la suite se joue. C'est là que ta croissance se joue. C'est là que tout se joue. C'est là que l'onction se joue. C'est là que les révélations se jouent. Tout est déterminé à partir de Gethsémane. Je veux t'encourager aujourd'hui. Dieu veut t'encourager. Jésus, dans ce moment, a su dominer les pensées mauvaises qu'il a saillées. « Mon Père, mon Père, s'il est possible, s'il est possible que tu éloignes cette coupe de moi, tu sais très bien, face à la mort, face à la peur, face à la vision pour la suite, Jésus a lui-même été tiraillé. Jésus lui-même a été tenté de ne pas aller sur cette croix, tenté de ne pas aller sur ce chemin de souffrance. Mais Jésus, dans le jardin de Gethsémane, va utiliser des armes extraordinaires qui vont faire qu'on sorte en moins d'une heure. Là où l'angoisse était telle, comme ceux qu'on met sur la chaise électrique, neuf personnes sur dix qu'on met sur la chaise électrique éprouvent des sensations physiques un peu comme Jésus à Gethsémane. 90% des personnes face à la mort, Jésus était là face à cette grande angoisse, des grumeaux de sang coulaient sur son visage, tellement la pression était telle et la pression était terrible. Mais là, en moins d'une heure, Jésus a su retrouver la paix et le calme intérieur. En moins d'une heure, alors que des grumeaux de sang coulaient sur son visage, alors que son corps était en train de totalement craquer de l'intérieur, face à la pression que lui demandait faire la volonté de Dieu. En moins d'une heure, Jésus s'est relevé, il s'est fortifié et il était avec paix, avec assurance sur le chemin du calvaire. J'aimerais vous parler aujourd'hui de ces six armes que Jésus a utilisées à Gethsémane et il nous en a laissé deux en bonus pour nous qu'il n'a pas utilisées. La première arme, c'est la mentalité du vainqueur. La mentalité du vainqueur consiste à dire « Je suis fort et courageux. Je suis inébranlable et j'agis. » Cette mentalité du vainqueur, Dieu l'a instituée au patriarche dès le début, à travers Moïse, qui a dit à Josué, « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Au verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Ici, il faut comprendre le contexte. Moïse et le peuple d'Israël, Moïse était mort, le peuple d'Israël venait de traverser un désert pendant 40 jours, qui aurait duré 11 jours, mais qui a pris 40 ans. 40 ans de détresse, 40 ans de fatigue, 40 ans à errer, 40 ans à se battre, 40 ans, 40 ans dans le désert. Et puis là, tout à coup, Dieu se retrouve à dire à Josué, « Fortifie-toi et prends courage. » « Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » « Fortifie-toi et prends courage. » Et Dieu va dire, quelques versets plus loin, à Josué, que maintenant que les vaillants hommes se lèvent et qu'ils aillent au combat, qu'ils aillent se battre. Et dans ces moments-là, on peut se dire, « Mais pourquoi ? » « Pourquoi Dieu ne fait pas comme à Sodome et Gomorre ? » « Pourquoi Dieu, à ce moment-là, n'envoie pas le feu descendre sur les villes pour qu'Israël ait simplement à rentrer dans les villes, à s'asseoir et à prendre possession du pays parce que Dieu a terrassé tous les ennemis. » Mais il y a quelque chose que Dieu veut trouver chez nous. Quelque chose que Dieu veut trouver chez chacun de nous, c'est cette force de caractère, ce tempérament, cette force intérieure, ce courage, cette ténacité. Deux choses, deux vertus extraordinaires. La force, il ne dit pas qu'il nous la donne, il dit qu'elle est à notre possession. À Gethsémane, tu n'es pas là à attendre uniquement que Dieu fasse les choses pour toi parce que tu pourras attendre toute ta vie. À Gethsémane, Dieu, lui, t'attend que tu te fortifies, que tu prennes courage et que tu fasses ce qu'il t'a demandé de faire, que tu accomplisses sa volonté. La mentalité du vainqueur, c'était l'arme numéro un de Jésus. Il savait qui il était. La force, c'est cette force de caractère qui nous donne la capacité à encaisser les coups, à être inébranlable. Tu as besoin de force pour résister aux coups que tu vas recevoir dans la volonté de Dieu. Tu as besoin de cette force pour pouvoir encaisser et être inébranlable. Et le courage, c'est cette capacité qui te donne d'agir, d'aller de l'avant, de poser des actes. Alors tu as besoin de la force pour résister et du courage pour aller. Jésus avait cette mentalité du vainqueur. Je suis fort et je suis courageux comme Josué l'avait. David a repris cela par la suite. Tout chrétien né de nouveau a à sa portée force et courage. La force est là mais tu dois décider de te fortifier. Le courage est là mais tu dois décider de le prendre. Souvent à Djitsemane, on se dit mais je n'ai pas la force, je n'ai pas le courage, ce n'est pas vrai, tu l'as. Tu as la force et tu as le courage. Dieu te l'a donné. Si tu es chrétien né de nouveau, tu as la force et tu as le courage. Je me souviendrai toujours de ce jour où Dieu m'a dit j'étais là, je me lamentais, je me lamentais et j'attendais toujours que quelqu'un me prenne par la main pour me dire d'y aller. J'attendais que le leader me prenne et me dise vas-y, allez vas-y, rentre dans ta destinée, allez vas-y, fais ça, allez vas-y, maintenant fais ça jusqu'au jour où Dieu m'a parlé clairement. Il m'a dit Michael, maintenant sois un homme. Dieu veut qu'on soit des hommes trempés avec un caractère fort comme on l'a dit tout à l'heure avec une église solide. Dieu se plaît à regarder notre vie et à voir qu'on est solide. Dieu dit dans sa parole, ton Dieu dans le psaume, ordonne que tu sois puissant. Dieu veut que tu sois puissant, Dieu veut que tu sois fort, Dieu veut que tu sois courageux. Voilà pourquoi à Gethsémane, tout est entre tes mains. Tu n'as pas à attendre que Dieu le fasse pour toi. Tu as la force et tu as le courage. Saisis la force, prends le courage, fortifie-toi et prends courage, Dieu a dit à Josué. Il lui a dit trois fois dans ce passage, seulement fortifie-toi et bon courage. Ne t'ai-je pas dit fortifie-toi et prends courage. Jésus savait en tant que vainqueur, en tant que rempli de la mentalité du vainqueur ce qu'il avait à faire. Dieu ne fera pas ce que nous sommes capables de faire. Dieu n'est pas allé à la croix à la place de Jésus. Le Père a envoyé Jésus. Jésus devait se fortifier, prendre courage et y aller par lui-même. C'est à toi de te fortifier, de prendre courage, de fortifier pour ne plus avoir peur, te disant oui, je vais encaisser des coups, c'est vrai. Oui, ce sera difficile, c'est vrai, mais je suis fort. Oui, je vais devoir me lever de ma paresse, de ma fatigue, de la difficulté, de ce que j'ai envie de faire, de ce que ma chair a envie de faire, mais je prends courage et j'y vais. C'est ce qu'il a demandé à Josué, c'est ce qu'il a demandé à Jésus, c'est ce qu'il a demandé à David. Oui, le courage. Je me souviendrai toujours de ce que Joyce Meyer a dit. Joyce Meyer a dit Dieu n'a fait qu'un seul miracle surnaturel pour moi, pour ma personne, dans ma vie. C'était de la délivrer de la démangeaison des glaçons parce qu'elle avait une addiction, elle croquait les glaçons et surnaturellement délivrer parce qu'elle a dit parce que je n'étais pas capable de le faire par moi-même. Mais il a dit mais Dieu m'a toujours dit les autres fois quoi faire et je l'ai fait et il a béni. Il a été avec moi. Oui, à Jésus-Mané ce n'est pas le moment d'attendre que Dieu fasse ce que toi tu peux faire. À Jésus-Mané c'est le moment de se fortifier, de prendre courage et de te soumettre à la volonté de Dieu et d'y aller avec la foi que tu as, avec la force que tu as, avec le courage que tu as. Tu y vas à Jésus-Mané. Tu te lèves et tu fonces et Dieu bénira. Certains diront je ne suis pas capable de le supporter. Frères et sœurs, je n'y crois pas. Ce n'est pas biblique. Je n'ai pas la force, Seigneur. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas faire ta volonté. Ne traitons pas Dieu de menteur. Ne faisons pas Dieu menteur. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 version NBS « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. » Dieu ne permettra jamais qu'une épreuve soit au-delà de vos forces. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire que si on se sent incapable de faire la volonté de Dieu, c'est qu'on est en train de croire en un mensonge, on est en train de se mentir à soi-même parce que Dieu dit « Tu es fort, tu es puissant et le courage est à ta portée. Tu l'as. Saisis-le. Saisis-le simplement. Jésus savait qui il était. Jésus savait qu'il était fort et qu'il était courageux. Et je peux vous dire si vous êtes chrétien nés de nouveau, si vous avez reçu Jésus dans votre cœur, si le Saint-Esprit habite en vous, vous avez la force et le courage d'affronter n'importe quelle tempête. Vous avez la force et le courage de résister à n'importe quel péché. Vous avez la force et le courage de vous soumettre à la volonté de Dieu. Frères et sœurs, ce mensonge qui est le vôtre, ce mensonge que vous avez chéri, ce mensonge que vous avez caressé, aujourd'hui, le Seigneur le détruit au nom de Jésus. C'est fini. Tu as la force et le courage. Tu as la force et le courage de te relever. Tu as la force et le courage de lever ta tête et d'y aller. C'est Dieu qui le dit. Tu es fort, tu es courageux, mais ne te mens pas à toi-même. Arrête de croire au mensonge du diable. Jésus savait qu'il était fort, il était courageux, d'où ça venait parce qu'il savait qui il était. Il savait qu'il était celui avec qui Dieu est. Il savait qu'il était celui à qui Dieu a dit il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Il savait qu'il était celui qui allait toujours avoir la victoire parce que Dieu lui a promis, parce que Dieu est avec lui. Josué au chapitre 1, verset 5. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Cette phrase a été reprise par David aussi, le roi David, par Moïse, par Josué, par Dieu, par le roi David qui a dit à Salomon exactement la même phrase que Dieu a dit à Josué. David a lu, il s'est approprié cette parole, oui, et il a dit à Salomon, son fils, ok, l'ouvrage est grand, tu dois reconstruire le temple à Jérusalem. C'est un ouvrage immense, mais sois fort et courageux. Fortifie-toi et prends courage car Dieu est avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. C'est la vérité. Cette vérité est aussi pour toi. Tu es celui avec qui Dieu est. Tu es celui avec qui Dieu sera toujours et tu es celui à qui Dieu donnera toujours la victoire. Alors oui, tu as de bonnes raisons d'avoir de la force et du courage. Jésus savait une chose, je suis celui en qui l'Esprit de Dieu habite. Celui qui possède à l'intérieur de lui une vie supérieure, une vie zoée, la vie de Dieu, le Saint-Esprit qui habite au-dedans de moi. Il y a une force en moi que le monde n'a pas. Il y a quelque chose que j'ai reçu lorsque j'ai reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit, la vie de Dieu. Jésus avait l'Esprit de Dieu en lui et nous aussi nous l'avons. Esaïe, chapitre 11, verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Esprit de force. L'apôtre Paul dira à Timothée, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force. Il y a à l'intérieur de toi une force qui est là. Éphésien Philippien au chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Éphésien chapitre 3, verset 20, « Or à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons à lui, soit la gloire pour l'éternité. » Frères et sœurs, si tu as le Saint-Esprit en toi, il y a à l'intérieur de toi quelque chose de puissant, la vie de Dieu qui te fortifie. Oh, le diable peut frapper, oh, les circonstances peuvent frapper, la tempête peut gronder, les situations autour de vous peuvent te faire pression dans la vie, mais il y a toujours quelque chose à l'intérieur de toi, une force supérieure qui te donne la capacité de te relever, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui agit puissamment à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi tu es fort, voilà pourquoi tu es courageux. Aucun chrétien né de nouveau ne peut dire « Je ne peux pas, je n'y arrive pas. » Tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, cette force qui te renouvelle de l'intérieur, cette puissance, l'Esprit de Dieu. Alléluia ! Dans 2 Corinthians chapitre 4 verset 7 à 10, Paul dit « Nous portons ce trésor en parlant du Saint-Esprit en moi dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière mais non réduits à l'extrémité. dans la détresse mais non dans le désespoir, persécutés mais non abandonnés, abattus mais non perdus. » L'apôtre Paul faisait face à toutes sortes de détresses et à chaque fois il voyait qu'à l'intérieur de lui il y avait un trésor, une puissance, le Saint-Esprit surnaturel qui lui donnait constamment la force d'être renouvelé, les circonstances le vidaient et tout à coup cette puissance soufflait à l'intérieur. Tu dis je ne peux pas relever la tête tu peux cette vie à l'intérieur de toi te donne la capacité mais le veux-tu ? Le veux-tu ? La question est là le veux-tu réellement ? Si tu veux tu peux parce que tu as la force et tu as le courage il suffit de te fortifier de le prendre tu dois croire en qui tu es tu dois croire en ce que tu as tu dois croire qui tu es tu es né de nouveau tu es un enfant de Dieu tu es une nouvelle création qui a une vie supérieure à l'intérieur de toi tu es celui avec qui Dieu marche avec qui Dieu est tu es cette personne tu es cette personne oui mais à l'intérieur de moi il y a des voix qui disent que je suis comme tu n'es pas ce que ces voix disent tu es ce que la parole de Dieu dit tu as cette force à l'intérieur de toi qui est là mon frère ma soeur relève ta tête aujourd'hui relève ta tête le diable est un menteur tu n'es pas un lâche tu n'es pas un peureux tu es né de nouveau et tu possèdes un esprit supérieur c'est ça l'arme du casque du salut la deuxième arme que Jésus a utilisée dans le jardin de Gethsémane Esaïe 40-31 mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force ils prennent le vol comme les aigles ils courent et ne se lassent point ils marchent et ne se fatiguent point la deuxième arme que Jésus a utilisée au-delà de sa mentalité de plus que vainqueur c'était la prière le premier réflexe de Jésus dans ce moment de désarroi où son âme commençait à fléchir du côté de la chair ça a été de se réfugier dans la prière Jésus est allé prier il est allé se confier en Dieu dans ces moments-là où tu te rapproches de Dieu tes forces sont renouvelées tu prends ton envol comme l'aigle tu ne te fatigues pas tu cours mais tu ne te lasses pas tu marches mais tu ne te fatigues pas et tu prends ton envol comme l'aigle c'est dans la prière que ça se passe il faut prier si tu es dans ce combat dans ces luttes va prier mais pas n'importe quel type de prière Jésus a utilisé la prière de supplication la prière de supplication ce n'est pas supplier Dieu s'il te plaît Seigneur fais-le s'il te plaît Père je t'en prie agis s'il te plaît Père interviens ce n'est pas supplier la prière de supplication dont l'apôtre Paul nous parle dans Philippiens chapitre 4 verset 6 ne vous inquiétez de rien mais en toute chose présentez vos demandes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ ici ce mot supplication signifie ferveur ce mot signifie la prière qui vient du cœur la prière qui sort de tes tripes la prière qui t'engage prier avec supplication ce n'est pas prier du bout des lèvres voilà pourquoi peu de prières sont efficaces parce que souvent nous prions des bouts des lèvres dans la fatigue Seigneur s'il te plaît fais-le Seigneur je suis fatigué Seigneur souci mais la prière de supplication Jésus était à l'agonie et quand tu es à l'agonie tu as plutôt tendance à vouloir prier des prières du bout des lèvres mais dans ce moment de désarroi Jésus a pris les choses au sérieux il est tombé à genoux face contre terre et il a prié une prière qui venait de son cœur le Seigneur veut que tu pries avec ton cœur la prière de supplication la prière fervente du juste est d'une grande efficacité il n'a pas dit la prière est d'une grande efficacité il a dit la prière fervente est d'une grande efficacité Dieu veut que tu pries avec ferveur Dieu veut que tu rajoutes de la ferveur à tes prières Dieu veut que tu t'engages dans la prière Dieu veut que tu parles avec ton cœur avec tes tripes ce type de prière fait vraiment la différence ça ne sert à rien de prier avec sa tête il faut mon frère ma sœur que tu pries avec ton cœur la troisième arme que Jésus a utilisé c'était la puissance de la parole de Dieu dans notre bouche l'armure revêtez-vous d'une des armes qui est l'épée de la parole de Dieu la Bible dit dans Luc au chapitre 22 versets 43 à 44 qu'un ange est apparu du ciel pour le fortifier mais juste le verset suivant ça continue à être écrit étant en agonie il priait plus instamment et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre l'ange vient à Getsemane le lieu du combat le lieu de la lutte le lieu où la décision doit se prendre un ange vient pour fortifier Jésus comment l'ange vient pour le fortifier ? en lui donnant une parole certainement cet ange a dû lui dire écoute c'est pas négociable mais Jésus savait tu dois aller à la croix c'est peut-être l'ange Gabriel qui est venu il y a eu un message pour certifier Jésus mais ça n'a pas suffi la Bible dit qu'il était toujours en agonie et la Bible dit qu'à ce moment-là des grumeaux de sang continuent à couler le fait que Dieu fasse quelque chose de surnaturel pour te rappeler et te confirmer que c'est bien sa volonté quand tu es à Getsemane tu n'as pas forcément besoin de savoir que c'est encore sa volonté parce que tu le sais déjà tu sais ce que Dieu attend de toi mais ça n'a pas suffi pour Jésus et dans ces moments-là à Getsemane tellement de choses ne suffisent pas ce qui va faire la différence ce qui va trancher c'est la décision que toi tu vas prendre et là l'arme ultime utilisée par Jésus a été la confession de la parole de Dieu dans sa bouche mon frère ma soeur j'aimerais te dire aujourd'hui que tu ne l'utilises pas assez ta bouche à Getsemane tu fermes trop ta bouche mais tu dois ouvrir ta bouche et parler la parole de Dieu et déclarer ce que Dieu dit c'est tellement important Jésus a dû parler la prière dans la prière la parole de Dieu trois fois il a fait trois fois la même prière trois fois jusqu'à ce que son cœur entendre trois fois jusqu'à ce que les pensées de son âme de son cœur se soumettent à ce que sa bouche déclare il y a de la puissance dans ta parole ton cœur n'est pas celui qui va dicter à ta bouche ce qu'il doit dire j'aimerais te dire que c'est ta bouche qui doit dicter à ton cœur ce que ton cœur doit dire ce n'est pas la chair qui doit décider ce que ta bouche doit dire mais c'est ton esprit qui doit décider ce que sa bouche doit dire et ton âme doit trancher et ton âme tranchera là où ta bouche parle c'est ta bouche qui met le saut final sur les pensées de ton âme c'est ta bouche qui dicte à ton âme ce qu'il faut faire mais si tu ne parles pas ne t'étonnes pas que tu sois ébranlé ne t'étonnes pas que tu n'arrives pas à prendre les bonnes décisions il faut parler il faut déclarer c'est ça l'épée que Dieu nous a donné pas n'importe quel type de parole déclarer la parole de Dieu déclarer ce que Dieu veut Jésus n'a pas dit à ce moment-là une parole quelconque il a parlé la parole de Dieu chaque fois que son âme sa chair lui poussait à dire quelque chose s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi Jésus lui va dire toutefois la parole de Dieu arrive toutefois non pas ma volonté mais ta volonté toutefois non pas ma volonté mais ta volonté toutefois non pas ma volonté mais ta volonté à trois reprises Jésus va parler il va soumettre les pensées de son âme à la parole de Dieu dans ta situation et dans ton combat tu dois parler tu dois inévitablement parler parce que si tu ne parles pas même si un ange t'apparaît ça ne suffira pas tu as ta part à jouer tu as ta part à faire et cette part se fait au niveau de ta confession dans De Corinthiens chapitre 10 verset 4 il est écrit car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ à Getsemane les pensées négatives les pensées mauvaises t'assaillent et te poussent à vouloir t'éloigner de la volonté de Dieu à ne pas y aller à ne pas le faire parce que tu rêves d'autre chose ta chair rêve d'autre chose ces pensées mauvaises sont là mais la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes cette arme c'est la parole de Dieu pas la parole de Dieu que tu lis uniquement la parole de Dieu dans ta bouche la volonté de Dieu que tu exprimes de ta bouche et à ce moment là quelque chose se produit dans ton coeur souvenez-vous l'enseignement que j'ai apporté les paroles sont des semences pour notre coeur notre coeur écoute nos paroles oui ça va générer la foi oui ça va générer mais ta bouche c'est le saut final c'est l'autorité que Dieu t'a donné et si tu confesses de ta bouche la parole de Dieu même si tout en toi a envie de déménager même si tout en toi a envie de fuir même si tout en toi a envie de quitter l'église même si tout en toi n'a pas envie de faire ce que Dieu t'appelle à faire tu vas parler et dire écoute j'irai à tel endroit je resterai fidèle je continuerai je persévérerai je n'abandonnerai pas parce que telle est la volonté de Dieu et quand tu le fais ton âme ces mauvaises pensées captives deviennent en fait elles deviennent captives elles se soumettent elles deviennent comme emprisonnées elles n'ont plus le choix que d'obéir parce que tu parles est-ce que quelqu'un me suit vous êtes réveillé ce matin ? je ne sais pas mais c'est bon ce que je prêche c'est la vérité Romains 10 disent car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut et ici le mot salut c'est soteria qui signifie délivrance à Getsemane tu obtiendras la délivrance dans ce combat ultime au moment où tu vas confesser de ta bouche pas au moment où tu croiras simplement dans ton coeur mais au moment où tu confesseras de ta bouche c'est l'arme que Dieu t'a donné je me souviens il y a quelques jours quelques semaines je rentrais du travail après une dure journée bien fatigante et puis je suis au téléphone j'appelle ma femme pour lui dire quelque chose qui me tient à coeur et puis là elle est dans son lot de choses à faire avec les enfants j'entends que ça crie là et puis je suis super zélé super motivé après une dure journée je lui dis chérie je vais faire ça et elle me sort une parole mais genre fais ce que tu veux débrouille-toi bon je sais plus exactement ce qu'elle m'a dit mais dans ce moment là mon coeur a fait un vous savez il n'y a pas de mots pour exprimer c'était genre j'ai dit ok j'ai raccroché j'étais dans la voiture et à l'intérieur de moi ma chère disait j'étais plein de bonnes intentions pour rentrer je voulais la prendre dans mes bras lui dire chérie je t'aime chérie ça va je voulais l'aider à la maison j'avais des projets pour la nuit mais à ce moment là c'est comme un glaçon qui vient sur ton coeur t'es gelé et tu as tout sauf envie de lui être agréable tu as tout sauf envie de rentrer et lui faire plaisir mais je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu je sais que ce que Dieu veut c'est que je reste avec mes premières intentions comme quand elle n'avait rien dit mais elle avait parlé et là c'est difficile et j'étais dans la voiture et j'essayais de reprendre le dessus sur ce que mes émotions me disaient j'étais dans un petit 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 jet c'est mané et là et là dans ce petit 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 jet c'est mané j'ai dû parler à trois reprises comme Jésus je viens de m'en souvenir j'ai dû dire écoute maintenant mon coeur ta femme est une personne extraordinaire ta femme est occupée elle a son lot de fardeaux aussi elle a ses projets écoute tout va bien mon coeur tu l'aimes et tu feras ce que tu avais résolu de faire ça ne marchait pas j'ai dû reprendre une deuxième fois et la deuxième fois ça allait un peu mieux et la troisième fois hallelujah comme Jésus mes pensées mauvaises sont devenues captives elles sont devenues esclaves de Jésus Christ et de la parole et de la volonté de Dieu ce que je veux dire frères et sœurs c'est que Jésus n'est pas resté sans rien faire tu ne dois pas rester à fermer ta bouche mais tu dois parler parler à ton âme parler à ton âme pour lui dire quoi faire nous avons la capacité par la parole de Dieu dans notre bouche de renverser les forteresses de raisonnement de renverser tout ce combat dans nos pensées et de instaurer le silence et d'instaurer la volonté de Dieu et la paix Amen Jésus savait et il utilisait le il est écrit Jésus connaissait les écritures il connaissait la volonté de Dieu et il parlait constamment son intelligence renouvelée la volonté de Dieu j'aime ce que ma cousine qui s'est convertie Sabine m'a dit quand j'étais à l'île de la Réunion elle m'a dit moi quand c'est écrit c'est écrit quand c'est écrit c'est écrit nous devons être comme des enfants mes enfants on leur dit des choses ils ne sont pas là ici de comprendre le pourquoi du pourquoi du pourquoi ils disent oui Amen ok c'est comme ça papa dit ça alors c'est comme ça mais après quand on grandit on apprend parfois ce qui est des mauvaises manières on veut tout comprendre on veut tout analyser on veut que ce soit logique selon notre raisonnement mais l'apôtre Paul à un moment donné a essayé de comprendre les raisonnements de Dieu il a essayé d'aller à la hauteur où Dieu pensait et à un moment donné alors qu'il montait il montait il montait il a décroché et il a fini par dire oh Seigneur tes voix sont impénétrables tes pensées bien plus élevées que les miennes et lui-même a fait le choix d'arrêter de se poser trop de questions tu es parfois en train de trop te poser de questions à Gethsemane ce n'est pas le lieu où tu te poses des questions c'est le lieu où tu crois en ce que la parole de Dieu dit tu crois en ce qu'il est écrit j'ai rencontré un frère récemment qui était rétrograde on a parlé et il me dit oui mais je ne comprends pas dans la Bible pourquoi ils disent ça pourquoi les chrétiens disent ça et j'ai dit je ne sais pas tu ne sais pas je dis non je ne sais pas pourquoi Jésus a dit ça je ne sais pas pourquoi ceci je ne sais pas franchement je dis de tout ce que tu dis je ne vois qu'une seule chose qui est différente entre toi et moi c'est que tu te poses des questions là où moi je ne m'en pose pas je n'ai pas les réponses mais je n'ai pas besoin de savoir je fais confiance à mon Dieu fais confiance à Dieu pourquoi tu as besoin de comprendre pourquoi tu as besoin de tout analyser il n'y a pas besoin croire c'est tout on n'a pas besoin de comprendre pour croire la quatrième arme que Jésus a utilisé à Gethsemane c'est la louange Matthieu chapitre 26 verset 30 après avoir chanté les cantiques ils se rendirent à la montagne des oliviers donc juste avant ce passage que je vous ai lu juste avant c'était dans la même période voici ce qui s'est passé Jésus fait la pâque avec ses disciples Judas se lève il va le trahir et juste après ça Jésus va dire justement dans Matthieu 26 30 après avoir chanté les cantiques Jésus a demandé à ce qu'on chante des cantiques il a commencé à chanter il a commencé à faire chanter et après ça il est allé dans le jardin de Gethsemane c'est l'un des rares passages peut-être même le seul ou je ne sais pas où on voit que en tout cas Jésus demande de chanter des cantiques l'un des rares je pense mais quoi qu'il en soit Jésus avait compris la puissance de la louange dans les temps des épreuves Jésus voyait Judas s'est levé il est parti pour le trahir il savait qu'il devait aller à la croix c'était le moment c'était la soirée c'était le moment décisif où il allait pleinement entrer dans la volonté de Dieu ce pourquoi il était venu sur terre et c'était un moment crucial et déterminant qu'est-ce qu'il a choisi de faire ? de faire chanter de faire chanter des cantiques je suis fort fort oui plus que vainqueur par le sang de Jésus je suis fort fort oui plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur dans ces moments-là quand tu es à la louange fais en sorte que tu détournes ton focus de l'épreuve et que tu commences à mettre ton focus ton regard sur la grandeur de Dieu sa beauté sa puissance ses contours sa grandeur sa magnificence ce qu'il veut tu commences à regarder à Dieu et non plus à ton problème et quand tu regardes à Dieu la foi jaillit dans ton cœur ton cœur est fortifié ton cœur est boosté dans ton moment à Gethsemane tu dois passer du temps à chanter des cantiques je pourrais vous raconter tellement de fois où ça allait pas où j'étais à Gethsemane et cette arme a fait la différence dans mon agonie dans mes moments difficiles dans les moments où je savais ce que Dieu voulait mais que je n'arrivais pas à accomplir sa volonté j'avais l'impression de ne pas réussir j'ai commencé à entonner un ou deux cantiques et à ce moment-là le Saint-Esprit est venu remplir mon cœur la présence de Dieu a débordé dans mon âme et tout à coup je ressentais cette présence extraordinaire me rendant invincible me rendant capable de tout amenant la paix la sécurité la paix intérieure tu dois avoir ces chants qui sont en rapport avec les épreuves que tu vis ces chants qui te parlent où tu commences à élever ta voix pour chanter ce quelques cantiques et tout à coup la présence de Dieu s'intensifie dans ta vie tout à coup elle devient palpable et la paix s'installe la cinquième arme que Jésus a utilisée c'est l'espérance du temps de repos et des récompenses Jésus savait que faire la volonté de Dieu allait être douloureux mais qu'à un moment donné son travail serait achevé et que viendrait un temps de repos et qu'après ce temps de repos il y aurait peut-être en même temps peut-être après un temps de récompense oh frères et sœurs n'ayez jamais peur de perdre votre vie pour le Seigneur Jésus n'ayez jamais peur de vous soumettre à sa volonté même si c'est dur même si ça vous coûte même si le prix est lourd à un moment donné il y aura toujours un temps de repos même si vous avez l'impression que la charge de travail que le Seigneur vous demande d'accomplir semble énorme à un moment donné le Seigneur vous promet le repos il a dit à Josué au chapitre 1 verset 14 c'est Josué qui parle mais vous tous hommes vaillants vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'il soit aussi en possession du pays que l'éternel votre Dieu leur donne après que Dieu leur ait dit fortifie-toi et prends courage Josué s'est retrouvé à dire aux hommes vaillants de se lever pour encore aller se battre et il y a eu des combats il y a eu des coups de bouclier il y a eu des coups d'épée il y a eu des morts il y a eu des des familles séparées c'était pas facile mais il fallait se lever se battre et faire ce que Dieu nous demandait de faire il s'est fortifié mais regardez bien ce qui est écrit dans ce passage jusqu'à ce que l'éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous l'éternel vous promet du repos l'éternel vous promet un canard l'éternel vous promet un lieu où le lait et le miel couleront dans votre vie l'éternel vous promet qu'à un moment donné le fruit de votre travail vous permettra de prendre du recul et de vous reposer et de vous rassasier vos regards la Bible dit dans Isaïe 53 au verset 10-12 il a plu à l'éternel de briser Jésus-Christ par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché il verra une postérité et prolongera ses jours et l'oeuvre de l'éternel prospèrera entre ses mains à cause du travail de son âme il rassasiera ses regards Jésus aujourd'hui il peut rassasier ses regards après avoir lourdement travaillé son âme après avoir été passé par Gethsémane après avoir subi la souffrance de la croix Jésus aujourd'hui il peut rassasier ses regards en te regardant toi en me regardant moi en regardant ce que nous sommes devenus en regardant l'église forte et solide qu'il a bâti en regardant nos vies libérées de la malédiction libérées de l'enfer libérées de la pauvreté libérées de la maladie libérées de la souffrance libérées de la haine il rassasit ses regards c'est sa récompense Dieu l'a souverainement élevée dit Philippi en chapitre 2 et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix autrement dit parce qu'il a fait la volonté de Dieu oh oui Dieu te récompensera et il y aura un temps de repos ayant les regards fixés sur Jésus Hébreux 12 verset 2 le chef et le consommateur de la foi qui en vue de la joie qui lui était réservée à Jézémane Jésus gardait en vue la joie qui lui était réservée tu ne dois pas perdre le focus la sixième arme que Jésus a utilisée est celle-ci c'est l'accomplissement de la vision c'est le zèle que donne la vision le zèle à Jézémane il ne s'agit pas de penser à toi mais il s'agit de penser à ce que Dieu veut accomplir à la volonté de Dieu tu dois avoir tes yeux fixés sur l'objectif à atteindre les âmes qui dépendent de toi les vies transformées qui dépendent de toi le fruit qui va jaillir des décisions que tu prends à Jézémane pour ton couple pour tes enfants pour ton avenir c'est cette vision qui doit te motiver Amen la septième arme c'est le bonus pour nous Jésus ne l'a pas utilisée il n'en avait pas besoin parce qu'il était inatteignable par le diable il était sans péché il était parfait le diable ne pouvait rien contre lui même quand le diable prenait le déplacé le haut du temple pour l'impressionner l'intimider il ne pouvait rien faire de plus contre Jésus totalement impuissant aucun péché sur sa vie aucun droit d'accès aucune peur pas de porte d'entrée mais nous Jésus nous a laissé un héritage et cette septième arme c'est la foi dans l'oeuvre de la croix vous savez aux Etats-Unis quand ils ont bombardé la Syrie ils ont utilisé des nouvelles bombes qu'ils ont appelées la Moab c'est ce que c'est Mother of all bombes la mer de toutes les bombes cette bombe elle est terrible ça je l'appelle la Moab c'est la bombe de toutes les bombes c'est celle que le Seigneur nous a laissé c'est l'arme ultime c'est la bombe atomique cette arme de la foi dans l'oeuvre de la croix elle nous rend inaccessibles aux traits enflammés du diable la Bible dit que dans l'armure du croyant dont le croyant se revêt on se revêt du bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin mais la foi en quoi ? la foi en l'oeuvre de Jésus-Christ à la croix la foi en ce qu'il a fait pour toi mon frère la foi en ce qu'il a fait pour toi ma soeur il a versé son sang pour toi la Bible dit dans Colossians chapitre 2 verset 13 il nous a pardonné toutes nos fautes car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements il l'a effacé en le clouant la croix là il a désarmé toute autorité tout pouvoir les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix à la croix la Bible dit que Jésus a dépouillé les autorités la Bible dit que Jésus a désarmé le diable de toute arme qu'il avait contre toi donc le diable aujourd'hui est quelqu'un qui se tient en face de toi et qu'il n'a aucune arme aucune capacité à tirer sur toi aucune capacité à t'atteindre il est comme un lion sans dents un lion qu'avec des gencives il peut grogner mais il ne peut pas mordre Jésus l'a dépouillé mais seulement ceux qui ont foi parce que c'est par la foi qu'il est sans arme la foi dans ce que Christ a fait la foi dans qui tu es en Christ la foi dans l'oeuvre de la croix la foi dans le fait de croire que le sang de Jésus te rend inatteignable la foi qui fait que tu n'as pas peur et que tu ne doutes pas parce que tu sais qui tu es tu n'es pas là face aux circonstances à grogner à crier à hurler pour déclarer les choses tu crois Satan tu ne peux rien contre moi je suis incomestible je suis inatteignable Jésus t'a dépouillé c'est l'oeuvre de la croix tu ne peux rien regardez Job la Bible dit que Job quand le diable s'est présenté devant Job devant Dieu pour Job le diable a dit mais ne l'as-tu pas protégé lui et toute sa famille ses biens et ceux qui lui appartiennent Job était sous une protection certaines traductions disent que Dieu a mis une barrière invisible autour de Job et tout ce qui lui appartenait qui faisait que le diable ne pouvait rien contre Job Job sous l'ancienne alliance Job qui était sous une alliance moins bonne que nous à sacrifier des animaux à mettre sa confiance dans le sang des animaux pour le protéger était protégé jusqu'à ce que la peur rentre dans sa vie mais bref peu importe tant que Job avait foi dans ce que Dieu demandait de faire et qu'il le faisait le sang des animaux protégé il était protégé mais à combien plus forte raison frères et sœurs nous nous n'avons pas le sang des boucs le sang des taureaux qui nous ont protégés mais nous avons le sang précieux de Jésus Christ qui fait qu'on est totalement inatteignable qui fait qu'autour de votre vie il y a une barrière une barrière mais tu dis oui mais 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 non il n'y a pas de mais tu es protégé tu es purifié tu es lavé tu es sous cette protection de Dieu et tu es inatteignable pour le diable oui mais mais c'est le mais le problème le problème il est dans le fait que tant que tu crois le diable ne peut rien contre toi mais si tu doutes la peur ouvre la porte la peur ouvre la porte mais pourquoi doutes-tu le sang de Jésus l'œuvre de Jésus à la croix est complète pour toi tu n'as pas à avoir peur le diable ne peut rien contre ta vie tant que tu crois mais si tu ouvres la porte parce que tu doutes de ce que Jésus a fait parce que tu as peur oui tu deviens atteignable mais frères et sœurs cette arme contre l'œuvre cette arme la foi dans l'œuvre de la croix elle est vraiment redoutable je me souviens un jour j'ai eu à subir des accusations qui étaient totalement fausses mensongères à mon sujet c'était vraiment douloureux j'étais dans ma chambre et quand j'ai appris la nouvelle des mensonges qui étaient dits à mon sujet ce jour-là je me suis dit plus jamais je ne croirais que des mensonges qui sont dits sur des serviteurs de Dieu puissent être vrais à partir d'une base c'est en partie vrai je me suis dit ce jour-là je crois que le diable peut établir des tissus de mensonges qui partent de rien c'est un menteur il veut détruire des réputations parce que je n'avais rien fait de mal et il a été dit à mon sujet des choses vraiment terribles et quand j'ai appris ce que cette personne faisait et disait à mon sujet j'ai commencé à avoir peur j'ai commencé à pleurer j'ai commencé à dire Seigneur mais comment je vais faire ma réputation etc c'était aller très loin très très loin et j'ai commencé à tomber dans ma chambre et à pleurer à pleurer et là j'étais dans mon jet semane mais à ce moment-là je me suis souvenu du Seigneur Jésus le Saint-Esprit m'a donné une vision et j'ai vu que le Seigneur Jésus à la croix a été critiqué le Seigneur Jésus à la croix a été meurtri le Seigneur Jésus à la croix a été abandonné le Seigneur Jésus à la croix on a menti à son sujet on a dit tout un tas de choses sur lui qui étaient mauvaises et à ce moment-là tout à coup en moins de une minute la force est revenue dans ma vie les larmes ont séché la douleur est partie peu importe ce qu'elle pouvait dire ça n'avait plus d'effet sur moi c'est la puissance de la foi dans l'œuvre de la croix Jésus a porté tes souffrances Jésus a souffert à ta place tu as peut-être été abusé mais ça aussi dans l'œuvre de la croix tu as peut-être été maltraité mais ça aussi dans l'œuvre de la croix tu crois que c'était en vain que Jésus a été maltraité c'était toutes les fois où on t'a maltraité qu'il était en train de porter tu crois que c'est en vain que Jésus a été flagellé c'est toutes les fois où on est malade que Jésus a porté nos maladies il a souffert dans son âme il a souffert dans tous les niveaux pour que tu n'aies plus à souffrir aujourd'hui et quand je dis que quand tu crois en ça ça te libère je te dis réellement ça te libère les choses ne t'atteignent plus ça coule sur toi ça passe dessus non pas que tu es insensible mais c'est la puissance de la foi dans l'œuvre de la croix cette vie qui est déposée en toi c'est extraordinaire le diable est dépouillé je me souviens de cette histoire de Smith Wigglesworth Smith Wigglesworth c'était un homme que Dieu a beaucoup utilisé un homme de foi et un soir il s'est réveillé en pleine nuit et le diable se retrouvait à son chevet il a ouvert les yeux il a regardé et le diable était là en face de lui il a ouvert les yeux et il a dit ah ce necto à Satan et il s'est recouché je me souviens de Lester Samuel un homme extraordinaire aussi de foi il avait amené un réveil dans une région en délivrant une fille qui était possédée littéralement possédée par des mauvais esprits il y avait des marques visibles et ça avait fait la une de la presse je crois que c'était aux Philippines et la fille a été délivrée le diable était tellement mécontent qu'il est venu en personne voir Lester Samuel dans sa chambre et lorsqu'il était dans sa chambre alors qu'il dormait tout à coup boum il entend un gros boum il se réveille et son lit qui était à l'opposé de la chambre se retrouve tout à coup de l'autre côté de la chambre et il n'y avait personne le diable avait pris son lit avait poussé son lit de l'autre côté de la chambre il s'est réveillé il a vu ça et il a vu spirituellement le diable et il a dit écoute moi bien Satan non seulement tu vas partir mais avant de repartir tu vas remettre mon lit à sa place et son lit est reparti à sa place c'est vrai ça c'est quelqu'un qui n'a pas à hausser le ton c'est quelqu'un qui n'a pas à faire tout un tas de patacrasse et de cinéma parce que il croit en qui il est à cause du sang de Jésus et de l'autorité et il sait surtout mettre le diable là où il est à la place qu'il a c'est-à-dire sous nos pieds tu n'as pas à avoir peur Jésus a tout t'accompli et si tu as ouvert une porte par la peur et que le diable t'a atteint aujourd'hui prends cette décision de choisir de nouveau la foi si tu as fui Djetsemane par peur et par crainte aujourd'hui repars à Djetsemane et mène le combat que tu dois mener mène cette bataille ultime pour ta destinée et remporte le combat tu sais ce que tu dois faire alors tu vas rentrer chez toi mon frère tu vas rentrer chez toi ma soeur et tu vas exactement faire ce que tu dois faire parce que tu dois obéir et te soumettre à la volonté de Dieu tu n'es plus en mesure aujourd'hui de dire je n'en suis pas capable j'ai bientôt fini la huitième arme le bonus que le Seigneur nous a laissé c'est le parler en langue 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4 celui qui parle en langue s'édifie lui-même la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie se fortifie se bâtit intérieurement c'est ce que le mot grec signifie quand tu parles en langue tu es en train de bâtir ton être intérieur parfois c'est difficile à Djetsemane et tu n'as pas la force de prier avec des mots avec ton intelligence tu ne sais franchement plus quoi dire tu es là et tu es balotté tu es là et tu es tiraillé tu es là et tu es frustré c'est super difficile mais là Dieu t'a donné une arme extraordinaire le parler en langue oh ne méprise pas la puissance du parler en langue dans ta vie je me souviens un jour c'était dans cette même période où c'était une période noire de ma vie où j'étais vraiment dans un Djetsemane énorme j'ai dit au Seigneur ce que j'ai toujours regretté d'avoir dit tellement c'était difficile j'avais été humilié une humiliation telle que je n'avais pas j'avais l'impression que je n'avais pas la force de me relever c'était une impression et j'étais là et j'ai dit au Seigneur je ne te servirai plus je ne prêcherai plus l'évangile je ne prêcherai plus ta parole je ne prierai plus pour les malades c'est fini fini si c'est pour vivre ça Seigneur c'est fini fini et je suis resté plusieurs jours dans mon lit sans manger sans boire sans travailler à broyer du noir et alors que j'étais dans mon lit je savais ce que je devais faire mais je ne voulais pas le faire je savais que je devais aller prier en langue parler en langue et que j'avais la capacité de me relever alors quand je vous dis réellement que celui qui dit qu'aujourd'hui il est en Christ et qui dit je n'ai pas la force je peux vous dire c'est faux c'est faux je sais ce que c'est et je sais que je savais que je savais que j'avais la force tu as la force quel que soit le péché qui t'a lié tu as la force de dire non quel que soit l'addiction qui t'a lié tu as la force de dire non quel que soit le refus d'accomplir et de répondre à l'appel de Dieu sur ta vie tu as la force de t'y opposer et de dire oui Seigneur et non à la tentation quel que soit le degré de la force qui te tire de ta chair qui te dit abandonne cesse arrête lâche tout tu as la force tu peux aller là et commencer à parler en langue et tu parles tu parles tu parles tu parles et tout à coup tu te fortifies tu te fortifies tu te fortifies mais vas-tu le faire tu parles tu parles tu te prends